Je rencontre M. Jean Desjardins à la Caféteria de Radio-Canada. Bonjour Jean Desjardins, qui êtes-vous? Bonjour Ludomag, je suis Jean Desjardins, un enseignant, un historien québécois, un montréalais. J'ai enseigné pendant neuf ans, je suis maintenant conseiller pédagogique au Collège Sainte-Anne à la Chine, à Morin. Bonjour, je suis un enseignant, et on imagine que je suis un enseignant de secondaire 1, qui veut faire de la ludification dans sa classe, puis je vais vous voir comme mon conseiller pédagogique. Comment fonctionneriez-vous? Bien, pour ne pas avoir à réinventer le monde, c'est peut-être le projet de réinventer le monde, mais on n'est pas obligé non plus, peut-être partir de l'activité qu'on a déjà. Mais ce qu'on va faire, ça va les scénariser autrement. On va faire en sorte qu'il y ait une quête, une mission à accomplir, un grand objectif, un fil conducteur autour d'un thème qu'on va avoir choisi. Donc, sans doute qu'on va reviser qu'est-ce qui étaient les prochains objectifs d'apprentissage qu'on aurait, les compétences à développer, puis les sujets scolaires au programme, puis dans la progression des apprentissages, puis ensuite, donc, avec les activités qu'on a déjà, on va sans doute les mettre en séquence pour que l'élève ait des défis à surmonter, puis ainsi atteindre l'objectif de sa classe. Le thème peut être de plusieurs natures, ça peut être la plupart des enseignants et des enseignantes vont choisir un thème de culture populaire, mais moi, je crois aussi qu'il y a lieu de faire de la culture matière en sciences, notamment, dont on parlait, de faire l'histoire des sciences à travers la ludification, ou bien parler d'actualité, d'avoir un thème issu de l'actualité, soit le thème de notre ludification. Bon, puis comment est-ce que je commence? Bien, commencer, c'est, on a toutes sortes d'outils, on a une feuille de planification, qu'on appelle la feuille de planification Festiva. Si je vous accompagne, je vais sans doute être à côté de vous, puis je vais vous confesser, je vais aller chercher ce que vous me dites, je vais le mettre en mots, je vais être le médiateur entre, donc, l'activité de l'éducation et ce qui est déjà de votre pratique, parce que, peut-être que dans un deuxième temps, pour une deuxième ludification, vous serez prêt à entreprendre des gros travaux sur votre cours, mais on peut souvent, juste ce que Pridbatch appelle, ajouter une strata de jeu au réel pour ludifier les apprentissages. On va donc choisir ce qui est à enseigner, on va mettre les choses en séquence, on va soit créer un monde ouvert ou un monde par niveau, et on a aussi toutes sortes de dynamiques de la ludification sur lesquelles on peut miser la dynamique des jeux qui se prêtent aux apprentissages. Est-ce que la ludification doit toujours être technologique? En fait, non. Même si au Collège Saint-Anne, on a accès, on connaît certains, même la plupart des meilleurs outils du web, un enseignant, une enseignante qui voudrait y aller, très vintage, papier-crayon, c'est en fait ce que beaucoup de gens choisissent. On va s'inspirer des dynamiques des jeux qui se prêtent aux apprentissages, mais l'activité qu'on va créer ou la séquence d'activités, les quelques cours ou la demi-année qu'on va créer pourrait se faire un peu plus comme un jeu de société ou en s'inspirant, en étant dans le domaine de la métaphore, et ça, sans technologie. On aime les technologies, mais ce n'est pas entièrement, forcément, obligatoire. Donne-moi un exemple d'activité de ludification. Pour être un peu universel par le thème que je prendrai pour ma réponse, je vais utiliser le thème des Olympiques. Ça se prêterait à toutes les matières. Imaginons nos élèves qui sont des jeunes athlètes qui ont espoir olympique, qui ont espoir de faire les Olympiques, puis peut-être, peut-être dans leurs rêves les plus fous, espoir de médailles. Donc, les Olympiques, il y a quoi là-dedans? Il y a entre autres des qualifications. Dans leur discipline, ils auraient à faire plusieurs moments où ils se qualifieraient pour l'étape suivante. Ça, ça peut être associé à différents défis dans l'année et des examens ou des projets réalisés. Et chaque fois qu'ils atteignent leurs objectifs ou qu'ils répondent aux critères qui sont ceux de l'activité, bien, ils progressent. Comme ça, on est dans un thème qui en appelle à plusieurs. Entre autres, moi, je me rappelle quand j'étais jeune aux Olympiques, je savais que je n'avais pas espoir, une compétition, mais j'aurais aimé ça hier. Donc, je pense qu'on peut se prétendre athlète, puis il y a un rapport très important entre l'élève qui apprend, qui atteint ses objectifs, qui développe des compétences, et l'athlète qui, lui aussi, est sur un parcours, sur une trajectoire. Dans le cas de cette éducation-là, l'objectif, c'est de se rendre aux Olympiques, puis si possible, d'atteindre le podium. Et pour ça, toutes les étapes, les activités de l'année pourront être mises en séquence et nous mener jusqu'à notre objectif ultime. Alors, moi, je suis ton élève, et même, je représente tous tes élèves. Toi, tu es l'enseignant. Comment tu parles de ça? Comment tu me présentes ça? Bien, je vais décider, bon, est-ce qu'on est une équipe d'une discipline? Je pense que ce serait pédagogique de dire qu'on est l'équipe de basket de notre pays, puis ensemble, on va jouer des matchs, puis il y a des tournois préparatoires et il faut atteindre le standard. Donc, on serre les coudes les uns les autres pour qu'on atteigne nos objectifs. Il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui sont des joueurs vedettes, mais ensemble, on va réussir à se qualifier pour le tournoi olympique. Puis là, l'aventure commence. Comment elle commence? Et puis c'est quoi? Comment fais-tu le lien entre cette aventure et ton enseignement? Bien, comme je l'ai dit, dans ce cas-ci, les défis, les apprentissages qui seraient ceux de mon cours, si je suis un cours de science, si je suis un cours de français, si je suis un cours d'histoire, il y a des ressemblances. On n'est pas dans une métaphore trop complexe de dire l'examen que j'ai à réussir, bien c'est comme une compétition, c'est comme une étape qui mène vers les plus hauts sommets. Donc, les moments d'apprentissage de l'année, les tâches à accomplir pour l'élève ou les évaluations continues ou formelles qu'il a à réussir, ce sont les étapes, les tournois, les entraînements, les épreuves d'une carrière d'athlète. Et ça dure combien de temps environ? Il dépend. Si on est pour une éducation olympique, si on est pour faire les qualifications, les tournois, éviter les blessures, on pourrait partir pour l'année. Et il y a une... dans une année olympique ou dans une préparation olympique, ça dure longtemps. Mais aussi, une éducation, ça peut durer, j'espère, plus qu'une période, mais parfois les enseignants choisissent de faire tout ça en un cours. Donc, la lue d'éducation, on en fait pour plusieurs, depuis toujours, des jeux de rôle, pour vivre la matière, c'est pas de l'année dernière que ça existe. Mais maintenant, on va parfois faire des mises en situation où l'objectif est justement pas de vivre la matière, mais de rencontrer une série de défis. Puis donc, de motiver les élèves, de leur donner un sens à leurs apprentissages, puis peut-être, à travers tout ça, passer des éléments de culture qui sont, c'est de la passion de l'enseignant qui voudrait transmettre et discuter avec les élèves. C'est ça aussi la lue d'éducation. Et puis, l'aspect technologique, qu'on en a parlé tout à l'heure, l'aspect technologique peut être plus ou moins présent. Moi, je mise beaucoup sur la technologie dans mes cours parce que je pense que ça permet des apprentissages nouveaux, plus profonds, différents de ce qui se fait avec le papier et les crayons. Mais un enseignant qui a déjà plein d'activités d'apprentissage, qu'il suffirait de mettre en séquence, n'a pas nécessairement passé par la technologie pour l'edifier. Les écoles n'ont pas tous les mêmes moyens, ce qui nous empêche pas de rêver l'apprentissage meilleur pour demain. Et puis, vos élèves au collège, quels outils technologiques font-ils? Nos élèves, nous, on a fait le choix d'être sur ordinateur, pas sur l'iPad. Et un ordinateur, par contre, les nouveaux modèles qu'on a ont des écrans tactiles qui sont une interface un peu plus agréable que simplement l'écran traditionnel. Quelques exemples d'élèves qui utilisent la technologie en ludification. J'ai identifié 13 outils Web qui sont très faciles d'usage. C'est important que ce soit facile d'usage parce que l'enseignant, dans ce cas-ci, ou l'enseignante, ne sera pas nécessairement à côté de l'élève quand il va faire la tâche. Si, par exemple, on lance les élèves en mobilité avec piccollage, une application pour les appareils Android et pour les appareils d'Apple, il va pouvoir faire un montage de photos avec ça, puis donc expliquer une réalité, par exemple, avec cette application-là. On a Tingling aussi, qui est, lui, tant sur appareil mobile que sur ordinateur, qui permet d'annoter des images ou un texte, de mettre des puces à différents endroits pour enrichir cette source-là. Quoi d'autres exemples? Dans notre page, vous en verrez davantage. On pourrait penser, par exemple, une analyse vidéo avec AdPuzzle qui permet d'ajouter des commentaires audio à travers une séquence vidéo. L'enseignant pourrait avoir créé une vidéo un peu mystérieuse, puis les élèves devraient résoudre l'énigme en commentant. Il y a K-Out qui est très utilisé un peu partout dans le monde, qui permet de faire des quiz, mais si on donne à l'élève la tâche de le faire, de faire le quiz comme s'ils étaient une équipe de télévision faisant un quiz retour à l'école, puis donc de mettre, de revenir sur les apprentissages qui ont été réalisés en classe à travers cet outil web-là. Il y a vraiment plein, plein d'exemples en publication web, en faire des hypothèses avec palettes, bref, oui, tout un monde. Les outils web sont formidables en 2015, puis on peut vraiment s'en servir pour apprendre mieux et davantage. Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada